Dans cette vidéo, je vais essayer d'avoir un avis négatif sur Flutter. Et crois-moi que ça va être compliqué compte tenu du fait que je développe avec cette technologie depuis un petit moment maintenant et que je t'en parle matin, midi et soir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube et dernièrement aussi sur TikTok. Donc pour le coup, c'est une technologie que j'affectionne particulièrement, mais on va essayer aussi d'avoir un avis objectif sur quelques points négatifs qu'on pourrait lui trouver. Et d'ailleurs j'en ai trouvé trois. Et le troisième de ces différents points négatifs, je te le donnerai en dernier parce que je pense que c'est celui qui est le plus impactant et celui sur lequel je vais avoir le plus de reproches sur cette technologie. Donc si tu ne connais pas Flutter, c'est tout simplement un outil, d'accord ? Un ensemble d'outils, un SDK qui va te permettre de développer à la fois des applications mobiles mais en même temps des applications web avec un seul langage de programmation qui derrière est appelé Dart. Donc c'est un langage de programmation qui est poussé par Google comme la technologie Flutter. Ça va te permettre de développer des applications iOS, notamment Android mais aussi des applications de bureau aussi qui vont se rapprocher du code natif sur les différents supports sur lesquels ils vont être installés. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir exactement avec la même technologie convertir ces applications, alors je mets ça entre guillemets, en applications web pour pouvoir avoir justement un support sur un navigateur web. Et tout ça grâce à une seule technologie et à un seul langage de programmation. C'est là où justement il y a toute la puissance que Flutter peut proposer. Et notamment tu peux lier Flutter à d'autres technologies comme par exemple Firebase qui augmente justement la possibilité ou tout du moins les possibilités que tu as de développer des applications qui vont être tout simplement interactives et même aussi avec ces différentes technologies comme Firestore en temps réel. Donc voilà un petit peu ce qu'est Firebase et tout son écosystème. Maintenant, quels sont les différents points négatifs que l'on peut voir à cette technologie ? Pour moi, le premier point négatif c'est que c'est une technologie qui est poussée par une très grosse société qui est Google. Et notamment, Google a très certainement derrière un intérêt financier à pousser ce type de technologie. Aujourd'hui, Flutter est complètement gratuit, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser sans aucune restriction pour développer tes propres applications et les propulser sur les différents stores. Mais par contre demain, on pourrait très bien imaginer que Google change un petit peu son fusil d'épaule et propose une version premium de Flutter et puis potentiellement la version à freemium sur laquelle tu pourrais continuer à développer tes applications. Donc c'est exactement la même problématique avec toutes les technologies qui sont proposées ou poussées par différents supports comme par exemple React Native avec Facebook. Si demain, il y a un changement de politique, et bien concrètement, ce changement de politique va s'appliquer à la technologie que tu es en train d'utiliser derrière. Donc je ne pense pas que Google dans les prochaines années va faire un changement de visite d'épaule sur cette technologie et pour lui, il y a plus d'intérêt à laisser complètement gratuite auprès des développeurs parce que ça lui permet d'avoir ou de rentrer en compétition justement avec des technologies telles que React Native. Mais bon, il faut quand même faire attention à ce type de cas qui peut potentiellement être possible. Le deuxième point négatif, c'est que c'est une technologie qui est quand même très récente. Il faut dire que Flutter a une technologie qui est sortie en mai 2017 et que React d'ordre global est sortie quelques années auparavant, je crois que c'était en mai 2013. Donc pour le coup, cette technologie qui est Flutter est assez récente. Ce qui veut dire que concrètement, tu vas avoir peut-être des défauts, tu vas peut-être avoir des manques en termes de package, en termes d'outils complémentaires qui vont venir te permettre de développer tes propres applications. Alors, je développe depuis un moment justement avec cette technologie. Je n'ai pas forcément rencontré trop de problématiques sur les différentes applications que j'ai pu développer, même si les applications que je développe ne sont pas des applications extrêmement poussées ou tout du moins qui vont très loin dans les retranchements du développement d'applications natifs. Mais concrètement, on pourrait très bien retrouver un certain nombre de problématiques liées à des compatibilités ou autre chose, notamment par exemple, la version iOS et Android ou tout du moins la possibilité de développer des applications iOS et Android était quasiment disponible depuis le début dans le développement des applications avec Flutter et le web n'est parvenu qu'en début 2021 pour pouvoir justement commencer ou tout du moins avoir une version stable pour pouvoir développer des applications web. Donc autant te dire que concrètement, en 2021, ne pas pouvoir développer et des applications mobiles et des applications web avec une même technologie, c'est quand même un petit peu, on va dire, c'est un petit peu en retardataire au niveau justement de la compétition qu'on pourrait retrouver avec d'autres outils qui sont existants sur le marché. Donc c'est une technologie qui est récente, donc il faut continuer quand même à faire attention à comment est-ce qu'on va utiliser justement cette technologie. Il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées régulièrement justement sur Flutter. Il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites aussi régulièrement aussi bien sur Flutter que sur le langage de programmation qui est associé à Flutter, c'est-à-dire le langage Dart. Mais en soi, en tout cas à mon niveau, et encore une fois, ça c'est mon côté positif de Flutter, je ne vois pas forcément de point impactant sur ton propre développement à l'heure actuelle. Le dernier point extrêmement impactant que je trouve par contre et que je trouve vraiment désolant au niveau de Flutter, c'est que ce n'est pas une technologie qui est... Avant de continuer cette vidéo, je te propose d'apprendre à développer les applications web et mobiles que tu as toujours voulu coder. Dans la description, tu vas retrouver un lien qui va te permettre d'accéder à une formation pour apprendre à développer des applications sur iOS, sur Android, mais aussi sur le web avec Flutter. Mais on va aussi apprendre à les connecter à Firebase pour te permettre d'avoir des applications qui vont être ultra interactives et en même temps en temps réel. Je te propose aussi d'apprendre à organiser tes développements d'applications web et mobiles de façon professionnelle, avec des méthodes professionnelles, des outils professionnels, ce qui te permettra de construire des applications qui vont être solides et performantes. Tu vas retrouver toutes les informations dans la description et accéder à trois formations de vidéos gratuites sur Flutter pour te permettre de coder tes premières applications web et mobiles avec Flutter, mais aussi de te permettre d'avoir déjà un pied à l'étrier et enfin coder les applications que tu as toujours rêvé de réaliser. Ces trois vidéos pour te permettre aussi d'apprendre à concevoir tes propres applications et de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le développement d'applications web et mobiles avec Flutter et tout son écosystème. Alors, avant que la vidéo ne reprenne, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, ça va t'ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur et tu pourras regarder ça après la vidéo. C'est que ce n'est pas une technologie qui est SEO-friendly. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain tu veux développer une application web qui soit référençable par les moteurs de recherche, notamment que tu veux être présent dans les différentes recherches qui sont effectuées aussi bien sur Google que d'autres moteurs de recherche, eh bien concrètement, tu ne vas pas avoir la possibilité de le faire avec Flutter parce que Flutter ne permet pas d'avoir des applications qui soient référençables, qui aient tout simplement les différentes propriétés méta, par exemple, pour pouvoir mettre une balise méta description, par exemple, ou de mettre les différentes balises, par exemple le title, ou encore d'autres balises qui vont te permettre d'optimiser la preview de ton application sur différents réseaux sociaux. Donc, tu vas avoir des difficultés ou du moins, tu vas rencontrer des difficultés là-dessus. Mais la plus grosse difficulté que tu vas pouvoir rencontrer, c'est le fait de référencer le contenu en lui-même. Si demain tu veux créer avec un blog avec Flutter, c'est complètement inutile de penser à le faire compte tenu du fait que tes contenus ne seront pas référencés sur les moteurs de recherche. Là où je trouve ça vraiment désolant de la part de justement cette technologie, c'est que c'est quand même une technologie qui est poussée par Google, qui est, je pense aujourd'hui, le mettre en la matière sur le référencement naturel des différentes applications web, des différents sites web et qu'il n'est pas intégré justement cette mentalité dans le développement de sa propre application ou du moins dans le développement de son propre SDK qui pousse aujourd'hui actuellement. Et pour moi, je trouve ça extrêmement dommage justement et c'est peut-être l'un des plus gros points négatifs que je peux voir avec cette technologie à l'heure actuelle. Donc voilà pour les différents points négatifs que je pouvais voir sur Flutter. Bien évidemment, il doit certainement en exister d'autres. Tu peux venir les proposer dans la description. Et si tu veux aller plus loin justement sur le développement avec Flutter, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description ou tout simplement dans les petites cartes qui vont s'afficher dans quelques instants sur cette vidéo pour pouvoir accéder à la formation Flutter Ultimate. C'est une formation sur laquelle tu vas aussi recevoir trois vidéos complètement gratuites pour te permettre d'avoir un pied-létrier dans le développement d'applications web et mobiles avec cette technologie et tous les outils que tu peux trouver autour. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.